Sous-titrage ST' 501 C'est un peintre qui a fait énormément de portraits avec des gens qui n'avaient pas de pupilles Et les yeux de ce portrait c'était un peu comme des miroirs de l'âme en fait Ça fait flipper non ? Ouais c'était un artiste et c'était un génie mais il a fini seul, dépressif, drogué Il est mort dans un état pitoyable à 35 ans C'était vraiment l'artiste incompris Et il ne peignait jamais les yeux des personnes, il faisait que des yeux vides, comme des fenêtres Il a expliqué pourquoi ? Oui parce qu'il disait que tant qu'il ne connaissait pas la personne, il ne pouvait pas peindre son âme Et vu que pour lui les yeux c'était l'âme Et il a peint la femme qu'il aimait et c'est la seule femme qu'il a peint avec des yeux Parce qu'il l'aimait et voilà, très très belle histoire J'ai un peu peur des gros plans Ah ouais ? Ouais Je fais un gros plan juste parce que tu m'en as parlé Merde Bon J'aime les gros plans Je déteste les plans très loin Et quand tu vois des gens dans la rue, t'as pas envie de les peindre sur le moment ? Si, 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 ça m'arrive souvent, vraiment souvent, même dans le métro C'est souvent des personnes qui ont un visage un petit peu qui sort de l'ordinaire Ou qui ont un aspect un peu tourmenté, les gens tourmentés J'ai vraiment envie de les peindre Les peindre Wow ! Wow ! C'était terrible ! Les peindre ! Les dessiner ! Les personnages que je dessine en général ont souvent l'air tourmentés Et c'est une expression qui m'inspire beaucoup Pourquoi t'aimes ça ? Je sais pas Parce qu'en fait, j'aime l'idée Je me raconte J'essaye souvent de m'imaginer pourquoi cette personne est tourmentée Et grâce à ça, je peux partir très très loin Et j'aime beaucoup Parce qu'une personne tourmentée, il peut avoir des millions de raisons Et je sais pas, je trouve ça fascinant Et c'est un jeu que je fais souvent quand je vois une personne avec un air un peu froissé Enfin, qu'est-ce que t'appelles tourmentée en fait ? L'air un peu torturée, tourmentée, un peu ennuyée ou un peu mélancolique Wow ! C'est ça qui va me... Comment t'arrives à identifier ça chez les gens ? Oh bah la posture, la façon d'être un peu comme ça Ça je trouve ça hyper inspirant Un peu en mode le penseur de Rodin dans le métro sur la ligne dresse par exemple Je trouve ça... Assez fabuleux Et c'est pas comme la joie La joie, la personne heureuse c'est magnifique Mais je trouve y'a pas la complexité quand tu dessines quelqu'un tourmenté Et c'est ça qui m'intéresse Y'a des prix, y'a un visage, la façon de... J'y trouve ça plus intéressant à dessiner Voilà Donc les personnes tourmentées... Venez ! Tu vas les trouver dans la rue, les craintes Elles vont revenir vers toi Mais du coup le problème c'est qu'on n'ose pas les déranger ces personnes là Donc quand on les dessine faut vraiment que ce soit à la dérobée Il faut pas se faire griller Et voilà Est-ce que ça rend pas la chose encore plus palpitante pour toi ? Exactement parce que c'est le... Y'a un côté un peu... T'as un peu de crée sur le front mais en vrai je trouve ça cool D'accord ouais tout le temps c'est pas... C'est un peu voyeuriste en fait de dessiner une personne surtout quand elle est pas bien Même moi j'aimerais pas qu'on me le fasse Mais euh... J'aime bien capturer cet état d'esprit là Je pense que si je vois une personne dans le métro déjà qui est assez énervée Et qui lui dit tiens je t'ai dessinée... Je sais pas parce qu'on est quand même à Paris Mais je pense que oui ça peut plaire Moi je sais que ça m'inspire énormément Je m'imagine plein de choses Je me dis qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que sa maison a brûlé avant de venir ? Moi ça me transporte un petit peu les personnes tourmentées J'ai envie d'aller leur parler, de leur demander qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi t'es triste ? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Ou une personne qui réfléchit Y'a pas que les personnes tourmentées qui m'inspirent Les personnes qui sont en réflexion Comment tu les identifies ? Par exemple une personne qui est plongée dans un livre Qui est absorbée, qui est comme ça En train de regarder un paysage Ça aussi, ça m'inspire aussi énormément La concentration, je trouve ça très très beau comme attitude Je sais pas, un homme qui conduit Voilà, c'est des choses qui vont m'inspirer Une femme qui lit dans le métro Parce que c'est vrai que je peins beaucoup des hommes Mais je suis inspirée aussi par les femmes Après tu peux tout simplement te dire que c'est une personne et puis c'est tout Oui, bien sûr Pourquoi genrer quoi ? Ah oui, oui, évidemment Mais peu importe Une vieille personne aussi Qui est en train de réfléchir avec une barbe blanche C'est pour ça que j'avais fait une personne qui prie aussi Parce qu'il y a une concentration, la personne elle est là sans être là Et puis au final je vais refaire son oeil Contrairement à la vie Quand quelque chose te plaît pas là Quand tu fais du pastel ou du fusain Il suffit juste d'effacer, tu peux recommencer à la finir Et ça c'est assez incroyable Du coup t'as pas la pression de te louper Comme dans la vie Dans la vie, si on fait un truc c'est fou On peut pas revenir en arrière Là, c'est différent Donc il n'y a pas cette angoisse Et ça je trouve ça super Et chose qu'il n'y a pas avec l'aquarelle ou la peinture C'est indélébible des fois Donc là on est en train de lui refaire un oeil On va lui faire des cernes quand même Parce que c'est un homme quand même qui était drogué et alcoolique Il ne faut pas l'oublier Comment tu arrives à garder en tête l'image autant détaillée de son visage Pour pouvoir le reconstruire comme ça ? Ah oui, parce que j'ai beaucoup regardé son visage Après c'est pas l'image fidèle C'est un peu l'idée L'important c'est de saisir l'expression Une fois que tu as les traits principaux du visage C'est bon, c'est sa barbe, ses cheveux, ses cernes Et après tu... Et t'improvises les autres détails ? Oui, oui, oui Comme ça, j'aime pas forcément rester tout le temps fidèle à... Exactement à la photo L'important c'est qu'on voit que ça soit Modigliani C'est pas que ça soit parfaitement Modigliani Et l'important c'est qu'on reconnaisse Modigliani Après tout le monde connaît pas Modigliani Donc l'important c'est qu'on voit que c'est un artiste un peu dépravé Un mec un peu triste, un peu... Quand on croise quelqu'un dans la rue ou nos amis On voit à quoi ressemble leur visage Mais on se rappelle pas leur visage à l'identique Et pourtant on se rappelle de qui ils sont Bah là c'est un peu pareil au final Moi je sais que t'es Lisa Je reconnais ton visage Mais si tu pars demain Exactement je saurais pas ton grain de beauté là Ton grain de beauté là Tes sourcils, la forme exactement Mais je saurais comment tu es Bah là c'est un peu pareil Ou qui ? Ouais 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 Parce que j'ai gardé ça en moi J'ai gardé en moi pour voir la visa en moi L'atmosphère du visage quoi Voilà c'est ça Pas mal C'est un peu dommage quand même non ? De jamais se rappeler les visages identiques C'est vrai, ouais parce qu'il y a des petits détails Mais je trouve ça bien en même temps Parce qu'on redécouvre à chaque fois qu'on voit la perso